Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Vous voyez bien l'écran? Je viens de partager l'écran. Vous voyez bien? J'espère que tout le monde voit bien l'écran. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Outstanding morning à tous les leaders. Outstanding morning à tout le monde qui est là. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus une fois de plus dans notre salle de formation à ECMAC. Nous faisons ce qu'on appelle la répétition, c'est la main de la science. J'espère que le volume est bon. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, dans la zone de commentaires, s'il y a des gens qui peuvent me dire si le volume est bon, comme ça, je saurais. Est-ce que le volume est bon? Tout le monde m'entend? Bonsoir encore, bienvenue une fois de plus. Nous sommes en salle de formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait social et les recherches disent qu'une personne, 1% de la population est atteinte d'autisme. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme, du spectre de l'autisme. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est un tabou? Parce que nous, en tant qu'Afro-Karaïdien, nous avons cette tendance à refuser. Qu'est-ce que c'est? À refuser d'accepter la réalité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons remettre cette soirée, cette formation en termes de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence et c'est lui qui nous donne cette connaissance, ce souffle de vie, cette énergie, cette positivité et cette joie d'être ensemble. Donc, remettons notre soirée en pleine main de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci encore pour cette semaine que tu as permis que nous puissions voir. Merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes ces leaders qui sont présentes encore une fois de plus aujourd'hui dans cette formation. Merci pour toutes celles qui ont changé de position. Merci parce que tu nous montres chaque jour que nous avons fait le bon choix qui est d'être à ECMAC International. Merci pour ce réseau de ma petite. Merci pour notre CEO, M. Samno, que tu as vraiment béni, que tu as donné cette connaissance de pouvoir mettre les plantes ensemble et de pouvoir venir aider les vies, sauver les vies. Et voilà, nous te disons merci pour lui, merci pour sa famille, merci pour la Team Canada, merci pour tout le monde et ceux qui sont au Cameroun, qui sont ici. Et merci pour le conteneur qui est arrivé parce que ça fait longtemps, on n'a pas de produit au Cameroun, il y a un conteneur qui est arrivé. On dit merci et on te demande, Seigneur, de prier et de protéger les deux autres conteneurs qui sont à vous. Seigneur, me voici qui suis ton instrument, un enfant, c'est toi qui dois m'utiliser, papa. Utilise ma bouche, toi même sois la personne qui va parler. Je m'humilie, Seigneur, je me rabaisse afin que tu prennes la première place. Et je prie que tout ce que je vais partager aujourd'hui, que ça puisse aider les gens, que ça puisse aider une ou deux personnes afin que cette soirée ne soit pas vaine. Bénis-la et sanctifie-la, ouvre les oreilles des uns et des autres et garde-nous éveillés et concentrés. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors là, nous allons commencer notre formation de ce soir. Le titre que j'ai choisi, l'autisme, est-il une fatalité ou alors un tabou? J'ai choisi ce titre parce que la plupart du temps, quand j'ai eu à diagnostiquer des enfants d'autistes ou des collègues ou des enseignants, chaque fois, les parents sont dans le déni. Les parents disent « je rejette ». Les parents refusent d'accepter que leurs enfants sont autistiques. Alors aujourd'hui, je vais briser ce mythe. J'espère que tout le monde m'entend. Je vais briser ce mythe et vous dire aux gens que l'autisme, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une maladie incurable. Ce n'est pas un problème de sorcellerie. Ce n'est pas un problème mystique. Mais plutôt, c'est un problème neurologique. Bon, là, maintenant, je vais à la définition que j'ai prise pour l'autisme. Ici, ça dit l'autisme, c'est un handicap dont les manifestations diffèrent d'un enfant à un autre. Ce sont des manifestations qui atteignent les neurones, notre système nerveux. Ça atteint le système nerveux et ça permet certains troubles, dont certains enfants, pendant la présentation, je vais donner les symptômes. Je vais également donner comment aider les enfants, comment aider les parents. Parce que si tu n'aides pas un parent à accepter déjà que son enfant, il est différent, parce que ce n'est pas un handicap dans le style, peut-être qu'il ne peut rien faire, ou qu'il est inutile, ou qu'il est nul, j'ai dit non. Ils sont différents, ils ont leurs particularités et ensemble, on va découvrir ces particularités. Ils ont un problème de communication, dont les enfants autistiques, ils ont un dysfonctionnement célébral. Donc, c'est au niveau du cerveau qu'ils ont ce dysfonctionnement. Généralement, ils sont diagnostiqués à partir de 36 mois. Donc, à partir de 36 mois, dans un an, c'est 3 ans. 36 mois, c'est 3 ans. Donc, à partir de 3 ans, tu constates que ton enfant ne parle pas. Ton enfant ne s'associe pas avec les autres. Ton enfant ne s'intéresse pas à certaines choses. Donc, il y a déjà un signe d'alarme, que l'enfant a un problème. Vous voyez, il ne communique pas, il est toujours dans son coin, il est tout le temps seul. Il y a cette interaction sociale que les enfants atteints d'autisme n'ont pas. Les enfants atteints d'autisme également ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Vous savez qu'ici à Nero, quand on éduque les enfants, ou alors même quand tu communiques avec quelqu'un, il faut le contact visuel. C'est un signe de respect et un signe d'intéressement que tu es intéressé par ce que la personne dit. Mais malheureusement, avec les enfants autistiques, ils n'ont pas ce contact visuel. Ils n'ont pas ça. Ils ont des comportements, par exemple, vous allez voir un enfant qui est autistique. Je vais faire le geste. Il sera assis et il va faire comme ça. Il aura ce mouvement répétitif. Un mouvement répétitif, par exemple, ou alors il va tourner ses mains, il va tourner ses mains. Donc, ça diffère d'un enfant à l'autre. Donc, ils ont des mouvements qui sont répétitifs, des gestes répétitifs. Ils ont leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts des autres. Ils aiment s'isoler. Ça, en général, c'est ce que l'autisme est. Maintenant, actuellement, il n'existe pas de traitement pour des enfants autistiques. Il n'y a pas de médicaments spécifiques qu'on peut donner pour dire que ça va guérir un enfant âgé de l'autisme, atteint de l'autisme. Et certains grandissent, même quand ils arrivent jusqu'à l'adulte, il n'y a pas de traitement. Mais il y a des méthodes, des approches éducatives, il y a des approches complémentaires qui vont permettre qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent combattre les symptômes dont ils sont. Il y a des interventions avec des spécialistes. Vous avez les orthopédistes, les spécialistes en langage qui vont les aider à parler. Et il y a des psychologues qui vont les aider, qui vont les aider à gérer leur colère, à gérer leurs tensions. Parce qu'il y en a qui sont hyperactifs. Mais quand ils travaillent avec des spécialistes, ils vont comprendre comment gérer. Donc, ensemble, le spécialiste va aller avec l'enfant et l'aider à gérer ses émotions. Donc, ne commencez pas à pleurer ou à sous-estimer vos enfants, à dire que qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi c'est à moi que ça arrive. Ce n'est pas une fatalité. Je reviens là-dessus. Ce n'est pas une fatalité. Du moment où l'enfant a été diagnostiqué tôt et que le parent a accepté que son enfant est différent, il aura de l'aide. Il y a de l'aide qui est disponible. Donc, le zoom de ce soir, la formation de ce soir, c'est pour donner un signal d'alarme pour dire que vos enfants peuvent avoir de l'aide. Vous également, en tant que parent, vous pouvez avoir de l'aide. Voilà. La première étape, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, l'école a constaté que l'enfant est différent. Parce que c'est toujours à l'école. La plupart du temps, le parent va constater, on va dire, peut-être l'enfant est insolent, l'enfant est têtu, mon enfant n'écoute pas, je lui parle, il n'écoute pas. Non, l'enfant a un problème. Mais maintenant, quand il commence à aller à la garderie, il commence à aller à l'école, les enseignants ont cette formation de pouvoir détecter qu'un enfant est spécial, qu'un enfant est différent d'un autre enfant. Lorsque l'enseignant va à la ruine de berle, donc il va crier le signal d'alarme, prenez ça en considération. Beaucoup de parents vont dire, cette enseignante n'aime pas mon enfant. L'enseignante n'a aucun bénéfice ou aucun avantage de détester votre enfant. L'enseignante ne vous connaît ni d'adam ni d'aide. Elle est là pour enseigner votre enfant. Elle a sa vie, vous avez votre vie. Donc, quand un enseignant vous dit qu'il y a quelque chose, prenez la première étape au sérieux. Donc, la première étape, c'est de s'engager dans les démarches du diagnostic. Donc, on a diagnostiqué que votre enfant, il est différent, il est atteint d'autisme. Rapprochez-vous quand on va vous parler. Posez les questions. Lui, il est autiste, qu'est-ce que c'est? Parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est. On vous sort des noms scientifiques et on ne vous explique pas. Si vous n'êtes pas prédisposé, on ne va pas vous expliquer. Mais si vous êtes prédisposé, on va engager. Il y aura toute une équipe. On appelle ça un boat. Il y aura une équipe dans laquelle il y aura les enseignants, il y aura les orthopédistes, il y aura les psychologues, il y aura des spécialistes en développement, des spécialistes en comportement. Donc, tout ça, c'est la première étape qu'il faut déjà accepter que votre enfant ait cette aide. Et maintenant, quand la démarche est là, sachez que c'est un truc à long terme. Ça sera à long terme. Les interventions vont démarrer. Le plus tôt les interventions vont démarrer, le mieux l'enfant va se porter et le mieux il va gérer et il pourra grandir, devenir même un médecin, devenir même un dentiste. Il peut devenir même un professeur, vous voyez, un banquier, sans qu'on ne sache même qu'il souffre de l'autisme. Pourquoi? Parce que ça a été pris autant. L'autisme, on l'appelle un spectre. Vous voyez, ça c'est TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, aujourd'hui, l'autisme est appelé trouble du spectre, vous voyez. Donc, c'est beaucoup de personnes qui représentent cette diversité, diverses formes. Vous voyez, il y a diverses formes d'autisme. Il y en a qui sont au high spectre, donc qui sont très, très élevés. Ceux-là ne vont pas parler. Ceux-là arrivent parfois jusqu'à 20 ans, 21 ans. Ils ne parlent pas. Ceux-là, ils sont parfois hyper actifs. Ils sont hyper réactifs. Parfois, ils sont nerveux. Quand tout ne va pas comme ils veulent, ils vont tout casser dans la maison ou dans la pièce où ils se trouvent. Donc, il y en a, c'est vraiment, vraiment très, très sérieux. Il y en a, c'est médium. Et il y en a, c'est presque pas là. Et les garçons ont beaucoup plus d'autisme que les filles. Chez les filles, c'est beaucoup plus masqué. Mais chez les garçons, c'est beaucoup plus prononcé. Donc, quand je sais vous placer deux enfants, un garçon et une fille, qui sont atteints d'autisme, même si c'est au même niveau, que le spectre est au même niveau, la fille va mieux gérer son autisme par rapport aux garçons. Chez les garçons, c'est un peu plus, c'est un peu plus fort. Donc, les symptômes sont multiples. Vous voyez, et ils sont intenses et variables, comme je disais tout à l'heure, de personne à personne. Donc, ce n'est pas, le genre, par exemple, on va dire, tu as la carie dentaire. Tout le monde peut avoir la carie dentaire. Tout le monde peut avoir un trou et il faut enlever. Ça, c'est standard. Mais avec l'autisme, ça varie d'une personne à une autre. Donc, avant, on ne distinguait pas de différence entre le high spectrum et le low spectrum. Et certains enfants n'étaient pas diagnostiqués proprement parce qu'on n'arrivait pas à faire des différences. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de recherches. Le premier psychologue était un Anglais, c'est lui qui a fait les recherches sur l'autisme. Et avec le temps maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup de, comment dire ça? Ça a beaucoup évolué, en fait. Ça a beaucoup évolué de nos jours. Maintenant, nous avons, ils ont des déficiences intellectuelles, c'est-à-dire que les enfants atteints d'autisme, ils ne peuvent pas étudier comme nous, on étudie, comme les enfants qui ne sont pas atteints d'autisme. Je vais prendre, je vais faire une illustration simple. Dans une classe où il y a des enfants autistiques, tout est collé sur les murs. Il y a beaucoup de choses qui sont collées sur les murs parce qu'ils étudient beaucoup avec le visuel, ce qu'ils voient. Donc, et ils doivent avoir une certaine routine, les enfants atteints d'autisme. Dans leur salle de classe, il y a des pendules un peu partout. Et ça fait comme des réveils. Donc, quand on dit que la classe de mathématiques, par exemple, c'est 15 minutes et ils ne peuvent pas faire des exercices qui sont trop prolongés. 15 minutes. Quand les 15 minutes arrivent, il faut changer. Il faut qu'ils sachent. Vous devez leur dire, 15 minutes, on a exercice de maths. 15 minutes, on va jouer. 15 minutes, on revient pour faire l'exercice de lecture. 15 minutes. Donc, ils sont structurés, ils sont méthodiques et il faut les prendre comme ça. Si un maillon n'a pas raté, si tu as fait 20 minutes de maths, c'est fini. Ils sont déboussolés et puis ça va dans tous les sens. Donc, avec eux, il faut vraiment être discipliné. Il faut incorporer les normes. Il faut être là, patient avec eux et respecter tout ce qu'on a mis. Donc, les interventions éducatives vont venir compléter leur comportement et aider dans leur développement. Ils ont également un problème de développement physique. Parfois, ils ne grandissent pas comme les autres enfants puisqu'ils ne parlent pas en temps. Ils ont un dysfonctionnement célébral. C'est ce qu'on doit se rappeler ici. Et ça va permettre qu'ils seront en retard sur beaucoup de choses. Mais c'est des enfants qui sont hyper intelligents également. Mais chacun a sa spécialité. Chez les autistes, il y a des enfants qui sont très forts en maths et qu'ils aiment les maths. Il y en a qui détestent les maths. Ils sont forts en lecture. Un enfant autistique, à l'âge de 6 ans, peut écrire un roman. Il t'écrit un roman et toi-même, tu es bluffé. Tu ne peux pas comprendre que c'est un enfant de 6 ans qui a écrit ce roman. Maintenant, ici, le diagnostic de l'autisme, il y a beaucoup de trucs qu'il faut faire. Donc, le parcours sera un peu compliqué parce qu'on doit les soumettre à certains exercices. On doit les soumettre à… Donc, quand ils viennent en clinique, par exemple, il y a des trucs qu'on va leur donner. On peut leur donner un livre pour colorier. On peut leur donner des blocs pour monter. On essaye de voir à quel niveau ils sont affectés intellectuellement, à quel niveau ils sont affectés mentalement. Et c'est en fonction de ça qu'on saura dans quelle catégorie les classer. Donc, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas uniforme. Il n'y a pas une méthode précise pour diagnostiquer. Comme par exemple, pour te diagnostiquer de la fièvre, on va dire, voilà, on va te mettre le thermomètre, on va regarder le thermomètre, elle a 39 degrés. Ouf, la température est levée. Non. Avec l'autisme, ça varie. Ça varie. C'est des techniques qu'on utilise. C'est des méthodes qu'on utilise pour pouvoir diagnostiquer le spectre de l'enfant et à quel niveau le spectre est. Donc, maintenant, les parents, les enseignants, les professionnels devraient travailler ensemble après avoir fait le diagnostic. Ils vont travailler ensemble pour pouvoir aider l'enfant. Parce que, voilà le processus. À l'école, l'enseignante va constater quelque chose. Elle va alerter les autorités qui sont les spécialistes. Elle va alerter le parent. Maintenant, on va inviter le parent. Il va venir. Il y aura une réunion. Et après cette réunion, si le parent est d'accord, tout l'aide sera là. Donc, ils vont tous travailler ensemble. L'enseignant, le psychologue, les parents, ils vont tous travailler ensemble pour le bien de cet enfant. Vous voyez, ils doivent tous travailler ensemble pour pouvoir trouver les ressources nécessaires, les techniques nécessaires pour que cet enfant puisse grandir et puisse se développer et être entré dans la société normalement. Maintenant, vous travaillez avec les enfants qui ont de l'autisme. La première chose que je veux vous dire, c'est d'avoir de la patience. Il faut avoir la patience. Il faut avoir des méthodes éducatives qui vont permettre à l'enfant de recevoir cet apprentissage. Tout comme on apprend à un enfant d'aller faire maintenant les selles au pot ou alors on l'entraîne à être propre, à sortir de la couche. C'est pareil avec l'enfant autistique. L'enfant autistique, jusqu'à certains, jusqu'à 15 ans, 18 ans, ils ont besoin d'aide pour qu'on les habille. Ils ont besoin d'aide pour qu'on leur donne même une douche. Ils ont besoin de beaucoup plus d'assistance. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais parler des parents. Parce que quand tu es un enfant autistique, ça va t'absorber. Énergiquement, tu seras absorbé. Physiquement, tu seras fatigué. Mentalement, émotionnellement, tu seras asficié. Donc, si tu ne travailles pas avec les professionnels et que tu as ces techniques éducatives, tu ne pourras vraiment pas t'en sortir. Ces méthodes se basent principalement sur l'environnement de travail, sur les structures pour faciliter le développement et le comportement de l'enfant. Vous voyez, on donne des méthodes qui vont faciliter l'éducation de l'enfant et c'est des méthodes qui vont permettre en sorte qu'ils aient un bon comportement. Tu vas entendre des gens dire, j'ai mon enfant autistique, il ne reste pas tranquille, il casse tout quand il est fâché. Non, c'est parce qu'il n'a pas cette aide. Il a besoin de cette aide. Et les parents également ont besoin de cette aide. Parce que quand ils sauront comment aider l'enfant, l'enfant va bien se comporter. Un enfant, qu'il soit autistique ou qu'il ne soit pas autistique, connaît le bien du mal. Donc, chaque fois qu'ils vont faire quelque chose de mal, c'est pour ça que c'est important d'accepter les spécialistes, de les accepter. Parce que les spécialistes vont dire à cet enfant, même s'il a trois ans, un enfant autistique, ce que tu fais, tu sais que ce n'est pas bien. Si tu le fais et que peut-être que tu es fâché, tu as pris la bouteille, tu as lancé à quelqu'un, on va te punir parce que ce n'est pas gentil. Tu ne devrais pas le faire. Mais maintenant, on va lui dire, si tu te retiens, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Avec les spécialistes, on cherche à savoir qu'est-ce qui déclenche la colère en eux, qu'est-ce qui déclenche la nervosité en eux. C'est ça le rôle du spécialiste. Le spécialiste va venir maintenant et dire, OK, chaque fois que tu constates que tu es dans une posture où tu veux tasser tout, prends ce ballon, tu s'écoules, tu plies et ça va t'apeser. Et ça va l'apeser, c'est des techniques. Ça va l'apeser. Chez d'autres personnes, on va dire, si tu vois par exemple que ça ne va pas et que le ballon avec lui ne marche pas, plie tes doigts. Plie tes doigts. Plie tes doigts. Chez un autre, il va dire, il touche l'oreille. Il va toucher son oreille. Il va toucher son oreille. Il y a une année, on a sorti, il y avait un jouet, on appelait ça le jouet, mais ce n'était pas un jouet. C'était un traitement pour les autistiques, pour les hyperactifs. C'était un truc, on tournait comme ça, comme la roue. Et ça tournait, on tournait, on appelait ça le spin quelque chose. Et ça allait viral. Mais c'était un traitement. C'était un traitement pour les calmer. C'était un traitement. Donc quand tu amènes ton enfant chez le spécialiste, le spécialiste va te dire que quand il veut atteindre la colère, voilà. Chez d'autres personnes, on va leur dire, tu aimes écrire, elle va dire oui. Prends le cahier, écris tout ce qui s'est passé, ça va la calmer. Donc il y a des méthodes qui vont permettre en sorte qu'ils puissent vivre en société sans problème et qu'ils puissent être agréables également et qu'ils puissent être responsables de leurs actes. Qu'ils sauront que quand ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon, ils seront punis. Et leur punition, parfois tu lui rétires ce qu'il aime beaucoup parce que la punition, ce n'est pas tapé. Ce n'est pas tapé. S'il aime la télé, tu lui rétires la télé. Et déjà, en matière de télé, d'ordinateur, de tablette, les enfants autistiques, il faut vraiment réduire le temps qui passe sur les écrans. Il faut vraiment réduire parce qu'il faut que leur cerveau travaille normalement. Mais s'il continue à être, vous les laissez parce que vous dites, oh, il me fatigue s'il reste sur sa tablette, ça va le calmer. Je vous assure que vous ne faites pas du bien à votre enfant. Vous ne lui faites pas du bien. Vous devez réduire le temps. Vous devez permettre en sorte qu'il fasse des activités qui jouent avec des jouets, avec des blocs, qui s'occupent en fait autrement. Donc, il y a ça. Ça va se permettre en sorte que l'enfant fasse de très, très bons progrès. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'intervention et les thérapies. Les enfants et les adultes autistes, ils peuvent bénéficier de beaucoup d'accompagnement, comme je les ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas quand on va vous proposer de l'aide. N'hésitez pas parce que ça va permettre qu'ils puissent grandir normalement. Ça va permettre qu'ils deviennent autonomes. Ça va permettre qu'ils puissent être indépendants, qu'ils puissent évoluer dans leurs études et qu'ils puissent devenir de bonnes personnes, de grandes personnes différentes. On a la thérapie, par exemple, biomédicale. On a la thérapie cognitive. La cognitive, c'est là où on essaye de les permettre d'être interactifs. On va les permettre un peu de s'associer. Mais ils sont, je peux utiliser ce terme, ils sont un peu antisociales. C'est comme ça qu'on peut les caractériser, mais ils ne font pas exprès. Ils sont dans une bulle. Ils sont dans leur bulle et tant qu'ils sont dans leur bulle, ils sont à l'aise, ils sont bien. Donc, c'est ça qui fait un peu leur différence. Vous voyez, il y a la psychodynamique. La psychodynamique où ils vont parler avec des thérapeutes. Les thérapeutes vont leur donner des exercices à faire. Ils vont leur permettre de contrôler leurs collègues, de contrôler leur tempérament et de pouvoir un peu, vous voyez, interagir avec les autres personnes. Donc, il y a beaucoup de rubriques qui sont là. Il y a beaucoup d'interventions thérapeutiques qui sont là pour eux. Voilà. Sur l'Internet également, il y a beaucoup de sites où vous pouvez partir, de bons sites où vous pouvez partir chercher de l'aide. Cherchez de l'aide parce que parfois, le temps que tu avais le thérapeute est très court. En tant que maman, je vous conseille d'aller faire des recherches. Qu'est-ce que c'est? Comment, pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce que je peux donner? Parce que l'alimentation aussi est très, très importante. Un enfant atteint d'autisme ne doit pas consommer du trop sucré. Il ne doit pas consommer trop de boissons gazeuses. C'est vrai que ça sera presque impossible de lui empêcher totalement, mais réduisez la quantité. Il peut prendre, quand il a fait quelque chose de bien, quand il a fait quelque chose de positif, vous gardez ça comme un reward, comme un cadeau, mais en petite quantité. Il faut toujours faire des cadeaux aux enfants, même s'il n'est pas autistique. Là, je sors un peu de l'autisme. Quand ton enfant fait quelque chose qui est bien, chers parents, félicitez l'enfant. On a cette tendance de toujours voir ce qu'il fait qui n'est pas bien. Mais le jour qu'il fait quelque chose qui est bien, on va rarement dire « Oh mon fils, bravo, tu as bien fait, je te donne même deux livres. » « Oh mon fils, aujourd'hui, quand je t'ai appelé, je t'ai dit de mettre la machine, tu as directement lancé la machine, je te donne cinq livres, merci, tu as été vraiment génial. » Mais non, on est toujours dans les critiques, dans les critiques, il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas bien parce que les enfants, ça les frustre et ils grandissent avec de l'amertume. Vous voyez ? Donc, il faut de support, on doit vraiment les aider, on doit travailler, aller regarder sur Internet, télécharger des documents, essayer de voir si ça marche aussi avec l'enfant. Et quand vous découvrez quelque chose, essayez de communiquer avec le thérapeute parce que le thérapeute peut-être dire « oui, cette approche est bonne, celle-là n'est pas bonne. » Et quand vous allez devant un thérapeute et lui dit « voilà, je fais des recherches », il vous prend au sérieux. Il vous prend au sérieux et ça fait en sorte que lui-même, il va aller en profondeur dans ce qu'il va vous enseigner. Voilà. Voilà, l'autisme, ça nous donne des troubles nérodéveloppementales, ça se manifeste dès la petite enfance comme j'ai dit tout à l'heure à l'âge de 36 ans et les conséquences les plus récurrentes, si vous voyez, c'est au niveau de l'anatomie, ils sont parfois un peu plus petits que les autres enfants, leur alimentation même n'est pas facile, ils aiment beaucoup le sucré et ils, comment dire, ils choisissent beaucoup la nourriture. Sur 10 enfants autistiques, 8 sont compliqués avec la nourriture. 8 sont compliqués et c'est pour ça que vous allez voir avec les compléments pendant qu'on va continuer ce qui sera bien. Donc, il est important de pouvoir poser un diagnostic, laisser les spécialistes faire le diagnostic, mes chers leaders, et accepter le diagnostic qui a été posé. Donc, quels sont les symptômes? On dit l'enfant autistique, tu vois, ton enfant, il est bizarre à la maison, il est toujours dans un coin, parfois, il est dans un coin, il regarde le mur, il vous donne le dos et il fait ces choses là-bas. Alors, c'est quoi les symptômes? Vous allez voir, c'est une personne qui est toujours dans son coin, il n'est pas avec les autres enfants. Il change d'activité, donc il parle de son centre d'intérêt, parfois, il est impatient, il commence, il arrête, il commence, il arrête. Il a des difficultés de s'intégrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont antisocials, ils ont des difficultés pour s'intégrer, ils ont des troubles de communication verbale. La majorité sont non-verbales, mais même quand ils sont verbales, ils ne veulent pas te parler, ils sont dans leur coin, ils ne veulent pas qu'on les dérange, vous voyez? Ils ont des difficultés à comprendre, des difficultés à comprendre ce qu'on veut leur dire. Et ils ne font pas exprès, donc vous devez être, comment on dit, patient avec eux. Ils n'arrivent pas à décéder les sentiments des autres, donc c'est comme ça qu'ils sont. Donc ça, c'est des petits symptômes que nous avons ici. Et là, maintenant, le langage est absent, ils n'arrivent pas à parler, ils ont un retard de langage, ils ont la tendance à répéter les syllabes. Donc s'ils connaissent un mot, par exemple, ils peuvent dire le même mot, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc ça, c'est un peu leurs symptômes. Et puis ça peut faire, parfois, des gens peuvent avoir un stéréotype sur eux, pourtant, ils ne font pas exprès, ils ont des comportements répétitifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains vont toucher leur tête, ils vont faire comme ça, d'autres ça fera l'oreille qui va tourner, l'autre c'est le doigt, donc ils ont un mouvement qu'ils font régulièrement. Vous allez constater, et ça diffère d'un enfant à un autre. Ça diffère d'un enfant à un autre, d'autres c'est des cris, d'autres ils aiment crier, et c'est pour ça que dans une école où il y a des enfants autistiques, il y a toujours une salle, on appelle la salle de Saint-Saul-Roum, dans la salle là, il y a une musique, il y a une musique qui est dedans, il y a des lumières, un peu des jeux de lumière, et ça, ça va venir les calmer, ça va venir les apaiser, donc quand parfois l'enfant il est très très agité, on n'arrive pas à le calmer, on l'amène dans le Saint-Saul-Roum, et là-bas ça va l'apaiser, ça va le calmer, il y a eu certaines musiques douces, parfois il n'y a pas la musique, parfois c'est les lumières, et tout ça là, ça va vraiment les apaiser, certains sont hyper hyper actifs, certains sont vraiment violents, certains sont sensibles à la lumière, c'est pour ça que leurs lumières sont toujours très très douces, donc d'autres sont très sensibles à la lumière, voilà, maintenant, les troubles associés à l'autisme, l'autisme est également fréquemment associé à d'autres troubles de mental, vous voyez, ils ont beaucoup beaucoup de problèmes d'attention, ils ont un déficit d'attention, ils s'en fichent de tous ceux qui sont autour d'eux, ils ont des troubles de développement, donc les troubles de coordination, ils ne peuvent pas faire des activités normales, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents, mais ça, ce sont des troubles qui sont associés à l'autisme, on a également des troubles psychiatriques, certains ont vraiment des troubles mentaux, mais on va voir avec le protocole qui est là, ça va vraiment, vraiment les aider et la majorité ont des troubles bipolaires, ils sont bipolaires, un moment, tu es là avec eux, ils sont contents, un déclic comme ça, pour rien, ils commencent à crier, ils commencent à s'énerver, donc la majorité sont bipolaires et d'autres ont même la psychophémie, donc vous pouvez voir un enfant autistique, il peut avoir d'autres problèmes mentaux, donc un enfant peut être autistique, il peut être bipolaire, il peut être la psychophémie, oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, je croyais pas avoir la psychophémie, donc c'est-à-dire qu'il entend des voix, il pense qu'on parle, tu vois le voir par exemple, il s'élève, il saute, il a entendu des voix qui lui ont dit il va sauter, tu vois, parfois il pense, c'est pour ça que quand tu as des enfants autistiques à la maison, il ne faut pas laisser des objets tranchants, des objets qui peuvent soit le blesser ou blesser quelqu'un à leur portée, il faut toujours mettre ça de côté, sauf si son spectre est vraiment minimal, vous voyez, donc ils ont beaucoup de problèmes, le problème gastrique, la majorité ont l'acide, beaucoup d'acidité, parce qu'ils ne veulent pas manger la nourriture normale, ils aiment beaucoup de sucrerie et à long terme, ça va leur donner la constipation, ça va leur donner beaucoup d'acidité, donc beaucoup d'enfants, de personnes autistiques, les enfants autistiques ont ce problème de constipation parce que la digestion n'est pas assez bonne. Voilà, maintenant, le protocole, je vais d'abord donner le protocole et après, je vais parler des parents. Dans le protocole des enfants atteints de l'autisme, on doit leur donner le liquide chlorophylle. Le liquide chlorophylle sera important, c'est-à-dire indispensable parce que, je disais tantôt qu'ils ne mangent pas normalement, ils sont piqués, comme les Anglais disent, ils choisissent beaucoup la nourriture, ils ne veulent pas manger, ils aiment beaucoup la farine. Donc, du coup, à 90%, ils sont sous-alimentés. Ils sont sous-alimentés pas parce que les parents ne les nourrissent pas, mais à cause de la qualité de leur alimentation. D'où l'importance de leur donner le splinachlorophylle. Le splinachlorophylle, il a 15 vitamines, il a 8 enzymes. Donc, un enfant qui va consommer le splinachlorophylle aura la vitamine B, A, C, A, E, C, D, il aura le zinc, le manésium, le potassium, l'acide folique, le fer, vous voyez le sulfure. Il a 15 vitamines. Ça va venir nourrir ses cellules. Les enzymes vont venir également nourrir les cellules. Ça, beaucoup de fruits et légumes. Donc, si vous donnez à votre enfant deux bouchons de splinach par jour, cet enfant aura consommé deux kilos de fruits et légumes par jour. Donc, même s'il n'a pas mangé la nourriture physique, il y aura quand même quelque chose qui va venir nourrir ses organes, qui va venir nourrir ses cellules, qui va venir corriger leurs problèmes d'acide, de reflux, de l'excès d'acidité dans le corps. Donc, le splinach va venir nettoyer leurs tubes digestifs, combattre les problèmes d'acidité dans leur corps parce que ça va venir équilibrer l'organisme et rendre l'organisme accalé. chers mamans, chers leaders, chers papas, tous ceux qui nous suivent, si vous connaissez quelqu'un qui a de l'autisme ou vous êtes un parent d'un enfant qui a l'autisme, que le splinach ne manque jamais dans votre maison. Ils ont cette tendance à être anémiés parce qu'ils ne consomment pas assez de fibres ni de légumes. Le splinach va venir corriger le problème. Ça va venir booster leur système immunitaire. Ça va venir aider à la formation des globules rouges. Vous voyez? Donc, ça va venir requinquer leur intérieur, requinquer leur système digestif et leur donner les vitamines dont ils auront besoin au quotidien. Ils auront besoin de la spiruline hawaïenne. C'est vrai que certains parlent du goût qui est un jarre-jarre, mais c'est nous qui savons ce qui est bien pour nos enfants. C'est nous qui connaissons les astuces que nous pouvons utiliser. Quand ils sont petits, c'est encore facile. On peut leur dire voilà, tu prends ça, maman te donne ça comme cadeau. Voilà, il y a des astuces. S'il ne peut pas écraser, mélangez dans le splinach, avec le splinach et donnez-lui, il va boire. Donnez, il va boire. Et un autre conseil, les mamans, ne faites pas un litre et demi de splinach. Faites même 200 millis ou 150 millis. Vous mettez ces quatre bouchons ou ces cinq bouchons de splinach, vous lui donnez qu'il boit d'un trait. Qu'il boit d'un trait. Parce que si vous faites beaucoup, il ne va pas boire. Mais s'il sait qu'il a son petit shot qu'il boit par jour, voilà, ça va bien l'aider. La spiruline à voyer, vous devez lui donner parce que ça va solidifier ses os, ça va également booster son système immunitaire, ça va venir s'occuper de son système nerveux. On parle ici d'un dysfonctionnement du système nerveux. Donc ça, ça va venir aider pour le système nerveux. Ça va venir également combattre les allergies. Ils ont souvent beaucoup d'allergies également. Ça va booster le système immunitaire. Ça va venir s'occuper de tous leurs organes. De tous leurs organes. Vous savez que ce sont les carences qui nous donnent des maladies. Ce sont les excès d'hormones qui nous donnent des maladies. C'est l'acidité qui nous donne des maladies. Donc la spiruline la moyenne va venir s'occuper de tous les organes. Ça va également venir permettre en sorte qu'ils soient bien en forme, qu'ils soient bien boostés. Le prochain complément alimentaire qu'on va leur donner, c'est le bubble sea. Vous savez que quand on a des carences comme par exemple le fer, on a, pas le fer, les carences en calcium, ça fait qu'on a des os fragiles. Il y a beaucoup de gens qui vont développer de l'ostéoclérose à cause du manque de calcium. Maintenant, ces enfants ont besoin du calcium. Ils ont besoin de la vitamine C. Cette vitamine C va permettre que le fer qui se trouve dans le splina sera fixé et absorbé par l'organisme. s'ils ont des tendances un peu de fatigue, un peu d'anémie, même s'ils sont anémiés, le fer et l'acide folique qui se retrouvent dans le splina va permettre, ça va se fixer dans l'organisme. Ça va venir booster leur énergie, ça va venir combattre tous les virus de la toux, du rhume, donc ça va les garder en bonne santé. Maintenant, on va passer au MRT complexe. Pourquoi le MRT complexe? On doit leur donner le MRT complexe parce qu'ils ne mangent pas équilibrés. Donc, chaque jour, au moins un sachet de MRT, même si vous mettez dans moins de 350 ml, ça fait son milkshake, vous lui donnez et il boit. Au moins, il aura les protéines, il aura les vitamines, il aura les acides aminés dans le MRT, ça va compléter leur alimentation et ça va faire en sorte qu'ils seront en bonne santé. N'oubliez pas que le MRT, c'est une nourriture. Ça a très peu de calories, un sachet à 76 calories, le voilà qui est là, le MRT qui est là, un sachet comme ça, c'est 76 calories. Donc, quand il va consommer, ce n'est pas comme s'il va prendre du poids, mais à l'intérieur, on a beaucoup de protéines, on a beaucoup d'éléments, des acides, des acides aminés dont l'organisme a besoin. donc quand vous allez donner à votre enfant un sachet ou deux par jour, les jours, il ne veut pas du tout manger, donnez-lui deux sachets. Vous êtes sûrs que votre enfant a bien mangé. Donc, là maintenant, l'enfant a déjà pris le splina, il a ses vitamines ici dedans, il prend le MRT, il a les protéines qui sont dedans, il prend le BVC, il a sa vitamine C et son calcium. vous voyez, l'enfant est dans un chemin de bonne santé. Vous allez voir que ça va recommencer à donner l'appétit à l'enfant. L'enfant va commencer à manger, l'enfant va commencer à prendre du poids parce que parfois, ils sont amaigris, ils vont recommencer à prendre du poids. Voilà. Donc maintenant, quand vous avez pris cette fois-ci, ce que vous devez ajouter, mais ce que je vais vous conseiller les mamans, c'est de prendre le BVC en bonbons. C'est le meilleur. Le goût, il est extraordinaire. Ça, le goût du Fanta orange, Fanta jaune là. Ça, le goût. Donc avec ça, ça sera facile parce que ceci, on met dans l'eau. Vous allez mettre ceci dans l'eau, l'enfant peut bouder, il peut faire ceci des caprices, mais avec ceci, il ne va pas bouder. Vous lui donnez deux bonbons par jour. Deux bonbons par jour à l'enfant, c'est tellement bon au goût qu'il va consommer sa vitamine C tous les jours. La dernière chose que vous pouvez donner à l'enfant, c'est le Spiro. C'est le Spiro. Le Spiro, ce sont des céréales mélangées à la spiruline hawaïenne. Ça va également venir nourrir ses cellules, ça va le nourrir et ça va lui donner une agrémentation équilibrée. Voilà. Mes chers leaders, on a déjà parlé de qu'est-ce que de l'autisme, comment, quels sont les symptômes de l'autisme. On a parlé du protocole de l'autisme. La dernière partie de la présentation va venir. Je vais parler des compléments alimentaires qu'il faut. Il faut du splina, la spiruline hawaïenne, le bubble C, le MRT et le Spiro. Ça, ça va aider. Vraiment, vraiment, ça va aider l'enfant. Ça va l'aider. Maintenant, on a parlé du protocole, on a parlé des symptômes, on a parlé des troubles, qu'est-ce qui cause l'autisme, pourquoi ils sont différents et tout. Maintenant, nous allons parler des parents. Des parents, comment aider vos enfants qui ont l'autisme, comment les aider. Parce que c'est ça, oui, l'enfant a l'autisme, mais parfois, le parent est plus malade. Je prends l'exemple quand ma fille s'est fracturée la jambe. Moi, j'étais même plus malade qu'elle. J'étais plus malade qu'elle. Ça a douleur qu'elle avait, moi, j'ai ressenté ça dix fois. C'est pour ça que le parent doit connaître comment gérer cette situation. On doit s'occuper du mental de tous les parents qui ont des enfants atteints d'autisme. Ces enfants, ils sont différents. Ils sont différents. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un tabou, mes chers leaders. C'est juste que l'enfant n'est pas comme les autres. Maintenant, les méthodes que les parents doivent utiliser, utiliser des techniques et des méthodes de communication adaptées. Chaque enfant, en fonction de sa sensibilité, est ouvert à différentes étapes et est basé sur différents types. Donc, chaque enfant est différent. Le langage parlé. Quand votre enfant n'est pas verbal, il y a une façon à laquelle vous devez lui parler. Vous ne devez pas lui parler très rapidement. L'approche doit être adaptée à la réaction de l'enfant. Si tu dis un truc à l'enfant et il regarde ailleurs, par exemple, essaye d'attirer son attention, prends ton temps et rabaisse-toi. Si, par exemple, il est assis et que tu veux lui parler, descends à son niveau. Ne reste pas debout parce que quand on est debout, l'un est deux assis, l'autre est debout, ça fait un truc très autoritaire et dominant. Va à genoux, reviens à son niveau, que ta tête soit au niveau de sa tête pour que tu puisses communiquer avec lui. Vous voyez? Pour que vous puissiez communiquer avec lui. adapter vos réactions avec ses réactions. S'il n'a pas encore répondu à la première question, ne passe pas à la deuxième question. Ne passe pas. Là, tu la cules parce que peut-être il est en train de réfléchir ce qu'il va te dire et toi, tu le bombades, tu le bombades avec les questions, tu la cules et finalement, il est perturbé et puis il va se déconnecter totalement. Donc, il faut prendre son temps en parlant avec l'enfant qui est autistique et il faut utiliser le gestuel. Certains ne sont pas, la majorité ne sont pas avec vous. Va te laver, va te brosser les dents. Tu t'es brossé les dents, tu t'es brossé les dents, tu fais le geste. Il faut utiliser beaucoup de gestes avec eux. Va te laver, tu prends le shawah, tu te laves, va t'habiller, va porter ton t-shirt. Vous voyez, il faut être, il faut utiliser la gesture avec les enfants qui sont autistiques. quand vous lui parlez, il doit être le centre d'intérêt. Parlez-lui de choses qui l'intéressent. Si vous avez un enfant autistique qui n'est pas intéressé par les maths, ne l'acculez pas avec les maths, ça ne lui sert à rien, il n'est pas intéressé. S'il est intéressé par le dessin, parlez-lui du dessin. Demandez-lui, fais-moi un croquis. Dessine maman, dessine ceci, dessine ce que tu as vu. Parlez-lui de son centre d'intérêt. Une fois que vous avez découvert son centre d'intérêt, parce qu'il faut déjà chercher c'est quoi son centre d'intérêt. Quand vous avez découvert son centre d'intérêt, ça sera plus facile d'engager une conversation avec lui. Si vous parlez d'un sujet qui ne l'intéresse pas, laissez tomber. Laissez tomber. S'il n'est pas à l'aise, laissez tomber. Mais s'il est à l'aise, il s'ouvrira facilement. Et il peut parler, quand il veut parler, il peut parler quand ils sont à l'aise dans leur domaine et il développe ça très bien. Vous voyez? S'il est intéressé par les voitures, dites-lui, voilà les voitures, c'est quelle voiture tu aimes. Je vous assure que les enfants autistiques, il y a un qui m'a suppris, il avait quatre ans, il m'a donné le trajet de chez lui à Londres, donc au centre-ville, avec les routes, les métros qu'il devait prendre, les bus qu'il devait prendre. Cet enfant n'est jamais allé là-bas. Ça, c'est un enfant autistique. Il te dit que tu parles de la maison, tu prends le bus numéro 6, tu arrives à la station de train, tu prends la ligne verte, tu sors, à telle station, tu prends la ligne bleue, c'est-à-dire que c'est des enfants, ils ont un système très, très développé. Mais trouvez leur centre d'intérêt, trouvez c'est quoi leur point fort. Et vous allez vraiment voir que votre enfant sera le top dans le domaine qu'il va faire. Maintenant, il faut essayer d'avoir des phrases courtes. Quand vous communiquez avec eux, n'ayez pas de longues phrases, il faut utiliser des courtes phrases pour qu'eux aussi ils puissent vous parler. Si vous utilisez des longues phrases, ils seront perdus. Donc, la patience. Donc ça, je parle aux parents. Ici, là, c'est les mamans ou alors des gens qui vont entrer en contact, des leaders qui vont entrer en contact avec des prospects qui ont des enfants autistes. Il faut leur donner des techniques également. C'est pour ça que j'ai inséré le côté des parents ici. Si l'enfant n'est pas verbal mais qu'il écrit, vous pouvez lui écrire et il va répondre par écrit. Donc, essayez de voir ce qui convient à l'enfant et fonctionnez avec ce qui convient à l'enfant. Fonctionnez avec ça. Sachez qu'ils sont tous différents. Ils ne sont pas pareils. Ce qui est bon à savoir, c'est que les phrases courtes s'appliquent à un enfant très jeune. Donc, quand ils ont 3 ans, ils ont 4-5 ans, il faut faire des phrases courtes pour qu'il puisse bien comprendre le langage que tu parles. Parce que si tu fais des longues phrases, il va se perdre au milieu de la phrase. Donc, il faut faire des courtes phrases pour que l'enfant puisse comprendre. Ça va également donner à l'enfant des astuces pour qu'il puisse vous parler. et en fonction de ça, il pourra commencer facilement à faire des phrases à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on parle des phrases courtes. Je mange. Je dors. J'ai la voiture. Ne lui dis pas par exemple que est-ce que tu as la voiture? C'est trop long. C'est trop long pour lui. Tu dis j'ai la voiture. J'aime la voiture. Vous commencez par des phrases courtes. Et quand ça sera répétitif, son cerveau va capter et après, lui-même, il va commencer à faire des progrès et à vous donner cette phrase courte en retour. Il va vous donner cette phrase courte en retour. Donc, voilà. On est presque à la fin. Maintenant, il faut dessiner des images. Comme je vous ai expliqué tantôt, dans la classe des enfants autistiques, il y a des images partout. Les images de la montre, les images des voitures, les images des paumes, les images de tout. Parce que, n'oubliez pas qu'ils apprennent beaucoup plus par le visuel. Ils apprennent beaucoup plus par le visuel. Donc, quand ils voient quelque chose, son cerveau capte l'image et directement, ils peuvent te dire ce qui ressort de cette image. Ils peuvent te dire qu'il suffit juste qu'ils regardent l'image. Ils sont très intelligents. J'adore ces enfants. Franchement, ils sont... Tu peux rester comme ça. Tu lui donnes l'image peut-être d'un calcul mental. En moins de quelques secondes, il te donne la réponse. Pendant que toi, tu cherches la calculatrice, tu cherches le BIC, tu cherches le coma, en moins de cinq secondes, il te donne la réponse. Si son domaine fort, si son côté fort est mathématique, il va te donner ça. Vous voyez? Ils aiment faire des schémas. Faire des schémas simples. Par exemple, vous pouvez dessiner papa, maman et lui. Vous dessinez la maison, vous dessinez la voiture, vous dessinez sa chambre, faites des images, coulez même les images dans leur chambre. Ils apprennent facilement par les images. Et quand vous leur enseignez une technique, donnez-leur le temps d'assimiler. Un enfant, un autre enfant peut utiliser... Tu peux lui dire quelque chose, mais non, il a capté. Tu peux lui dire de faire une tâche, mais non, il a capté. Mais avec l'enfant autistique, c'est pas pareil. Ça prend le temps, ça prend le temps, donc donnez-lui son espace et donnez-lui le temps de pouvoir assimiler. Faites des pauses quand vous communiquez avec eux. Quand vous communiquez avec eux, faites des pauses. Soyez patient. Vous voyez? Et quand vous lui posez une question, attendez, laissez-le le temps de vous répondre. Ne l'acculez pas. Ne vous dites pas qu'il ne veut pas me répondre. Il est insolent, il est impoli. Il dit non. Dans sa tête, il est en train de chercher comment il va vous répondre. Donc donnez-lui le temps d'assimiler l'information et de ressortir cette information en réponse. Ce sont des enfants très intelligents. Très intelligents et ils peuvent parfois avoir du mal à assimiler des choses les plus faciles. Des choses les plus faciles. Mais les choses les plus difficiles, ils vont assimiler ça comme ça là. parce que leur faculté intellectuelle est très, très développée et très poussée. Donc donnez-leur le temps, soyez patient avec eux. Maintenant, comment soutenir votre enfant dans le domaine de la vie? Les domaines de leur vie, vous voyez, ça revient dans un premier temps, ça va impliquer comment ils vont communiquer, comment vous allez communiquer avec le psychologue, demandez-lui de s'ouvrir avec le psychologue ou bien aidez-le pour qu'il ne puisse pas oublier lorsque on l'approche. Donc il faut qu'il communique avec vous déjà à la maison, il sera à l'aise à communiquer avec un adulte. Ça fait que quand il va arriver devant le psychologue, il pourra communiquer facilement. Il est également important de comprendre que votre enfant n'arrive pas à assimiler comme les autres enfants. De comprendre que votre enfant est différent, et c'est une bénédiction d'avoir cet enfant différent. Je vous rappelle ici qu'il n'y a pas un marché ou une usine où on fabrique les enfants, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu t'a donné un enfant autistique, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de t'occuper de cet enfant et de veiller sur cet enfant. Et alors, Dieu va te mettre dans la position où tu auras de l'aide. Accepte de l'aide. Et quand tu vas accepter, tu verras que tout va devenir normal. Tout va devenir normal. Et c'est des enfants parfois qui ont des problèmes d'insomnie. C'est pour ça que quand vous allez leur donner les compléments alimentaires, ça va les apaiser, ça va leur permettre d'avoir le sommeil. encourager votre enfant à discuter, à inventer, à donner des nouvelles. Encouragez-les. Parce que je vous ai dit que non seulement ils sont bipolaires, ils sont également sédentaires. Ils sont dans leur milieu, ils sont dans leur dans leur bulle. Donc, encouragez-les à communiquer, à échanger avec les gens, encouragez-les à être sociables. Il est également important par la suite d'apprendre comment l'enfant va communiquer, comment il va converser avec vous. Il faut le soutenir. Il faut soutenir le regard des autres. Ne pensez pas à ce que les autres disent. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Il y a des gens qui ont un enfant différent et ils vont venir volontairement te blesser. Volontairement te blesser. Mais ils vont te blesser si tu acceptes qu'ils te blessent. Si tu acceptes déjà que ce qu'ils disent de ton enfant est vrai. Ton enfant n'est pas un malade mental. Ton enfant n'est pas un sorcier. Ton enfant n'est pas possédé. Ton enfant est différent. Quand il est différent, tu as des approches, tu as des techniques pour pouvoir aider l'enfant. Et les enfants autistiques, je vous ai dit également, ils ne fixent pas les gens. Ils ne regardent pas les gens dans les yeux. Encouragez-les à regarder les gens dans les yeux quand ils communiquent. Et faites ça à la maison avec lui. Entraînez-vous avec lui. Au début, ça ne sera pas facile, mais avec le temps. Mais l'enfant qui arrive, quand vous avez déjà réussi, lui, il va regarder ton menton. Il ne va jamais regarder tes yeux. Et ils vont s'arrêter au niveau du menton. Et là, ils auraient déjà fait beaucoup de progrès. Vous voyez? Il faut l'encourager. Dites-lui pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont du mal à écouter, ils ont du mal à regarder, ils ont du mal à se concentrer. Et ne les obligez pas à faire quoi que ce soit. Ne les forcez pas. Quand ils ne veulent pas faire, vous les laissez, vous revenez peut-être à la charge après. Mais ce que vous devez aussi comprendre, et comme je l'ai dit, il faut qu'ils sachent qu'il y a des conséquences dans les actes qu'ils posent, qui ne sont pas bons. Apprenez-leur qu'il y a les actes positifs et les actes négatifs. Tout acte positif aura une récompense. Tout acte négatif aura des conséquences. Donc, c'est deux mots différents. Il y a la conséquence pour tout ce qu'il a fait de négatif. La conséquence va venir par le retrait d'une pièce qu'il aime, de ce qu'il aime. On va le priver de ça. Et la récompense, c'est de lui donner peut-être un jus, de lui donner peut-être ce qu'il aime, un fruit qu'il aime, quelque chose qu'il aime où vous lui dites OK, tu as bien agi aujourd'hui, je te donne cinq minutes à la télé. Apprenez à récompenser. Parce que l'enfant se rappelle qu'on ne m'a pas récompensé la dernière fois que j'ai fait du bien. Donc, finalement, il ne va plus faire le bien, il va faire le mal. Il ne va que faire des gaffes parce qu'il saura que de toutes les façons, je fais le bien, on ne me récompense pas. Je fais le mal, on me punit. Donc, mieux je fais le mal. Donc, pensez à ça. Et que votre oui soit oui, votre non soit non. Parce que c'est là où on arrive souvent à louper l'éducation de nos enfants. Parce que si tu dis à l'enfant, si tu n'as pas dressé ton lit, tu n'auras pas de jus à table à midi. Respecte ça. Respectez ça. Une fois que vous n'avez pas respecté, l'enfant ne va pas te prendre au cérure. Ils ne vont pas te prendre au cérure. Vous voyez? Donc, c'est ça. Certains, ils peuvent jouer au sourd. Ils jouent au sourd. Ils font comme s'ils ne t'écoutent pas. Pourtant, ils t'entendent. Ils t'entendent, mais ils s'en foutent. Ils ne veulent pas écouter, mais attirez toujours leur attention. Parlez-lui toujours de ce qu'il aime. Allez toujours vers son centre d'intérêt. Si c'est les voitures que votre fils aime, achetez les voitures. Si c'est les voitures que votre fils aime, quand vous sortez avec lui, amenez-le dans les parcs automobiles, amenez-le dans les musées où on expose les voitures de collection. Engagez avec lui. Faites-lui des trucs qu'il aime. Devenez comme lui. Aimez ce qu'il aime. Et vous allez voir que ça sera plus facile. Une fois que vous aurez découvert ça, ça sera plus facile de communiquer avec votre enfant, de vous engager avec lui. Il va vous parler. Il sera à l'aise avec vous. Il va s'ouvrir facilement avec vous. Par exemple, votre fils aime les voitures. Allez donner lui les voitures. Et vous allez voir, vous allez être suppli que l'enfant, il parle beaucoup plus à sa maîtresse qu'à vous. Pourquoi? Parce que sa maîtresse accomplit son centre d'intérêt. Sa maîtresse accomplit son centre d'intérêt. Et une fois que la maîtresse accomplit son centre d'intérêt, elle va se focaliser là-dessus. Il aura la confiance et il viendra plus se confier à la maîtresse. Il sera plus confident. il sera plus confident. Donc, apprenons ce qu'ils aiment et aimons ce qu'ils aiment. On doit comprendre les spécificités des enfants autistes. Il manque d'intérêt. Votre enfant manque d'intérêt. Parfois, il y a dix enfants qui sont là. Ils ne veulent jouer à vous aucun. C'est comme s'ils ne sont même pas là. Ils sont dans leur monde. Ne les forcez pas à aller vers les autres. Mais encouragez-le. Montrez-lui comment c'est positif. Essayez d'amener les autres enfants vers lui. Ou alors, ramenez-le. S'il ne veut pas, laissez-le. Laissez-le. Vous voyez? Laissez-le. Et ça prend le temps. Avec le temps, laissez-le, ne veut pas dire que ne réessayez plus. Laissez-le à l'instant précis. Mais après, revenez, revenez, revenez. et vous allez voir qu'il sera très bien. Il faut être consistant. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Il faut être consistant dans la compréhension sociale de votre enfant. Qu'est-ce qu'il aime? Et vous devez également constater qu'est-ce qui le pousse à la colère? Qu'est-ce qui le rend hyperactif? Même dans son alimentation, contrôler. Qu'est-ce qu'il a mangé et puis directement il est devenu agité? Enlevez ça de son alimentation. Pas d'un coup, progressivement. s'il prenait un, commença à donner trois quarts après demi, après un quart, après on enlève. Progressivement. Qu'est-ce qui l'irrite? Quand on lui dit de faire quoi? Il n'aime pas. Laissez. Donc, ne le poussez pas également à la colère. Si vous pensez, par exemple, il y a des signaux que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir une certaine complicité avec votre enfant et il va vous donner cette complicité. nous avons ce don les mamans. Dieu nous a donné ce don. Il nous a donné ce don de pouvoir capter, de pouvoir voir et de pouvoir comprendre. Même si tu n'as pas un enfant autistique, que tous tes enfants, aucun n'est autistique. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a son comportement. L'éducation des enfants, ce n'est pas un théorème qui va s'appliquer sur tout le monde. Non, ce n'est pas un théorème. L'enfant a, quand tu criais, il réagissait rapidement. L'enfant B, tu cries même, il s'en fout. Il s'en fout. Avec lui, peut-être, il ne faut pas crier. Avec lui, il faut passer doucement avec l'enfant B. L'enfant C, il vient alors. Crie, doucement, tout ça, il s'en fout. Cherche la méthode qui marche avec l'enfant C. Donc, on doit chercher des méthodes. Et maintenant, avec des enfants spécials comme des enfants autistes, il faut chercher ce qui va aller avec eux. il faut chercher vraiment. Il pourrait ne pas avoir ce comportement. Peut-être, il est bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas voir. Ils sont comme ça. Il y a des gens qu'ils ne supportent pas. S'ils ne supportent pas quelqu'un, ne le force pas à rester avec la personne. Ne le force pas. Ne le force pas. Et soyons consistants. la consistance, c'est quoi? C'est d'avoir la routine. Quand je parle de consistance, je vais vous expliquer. Quand vous avez accepté le diagnostic de votre enfant, vous avez accepté qu'il est différent, vous avez accepté l'aide des psychologues, des thérapeutes, vous avez accepté l'aide, vous devez travailler main dans la main avec l'école, les enseignants, avec les thérapeutes. Pourquoi? Parce que ça doit être un cycle. un cycle, donc c'est-à-dire le départ du cycle, c'est à la maison. Le réveil, le matin, c'est à quelle heure? Il dégène à quelle heure? Il part de la maison à quelle heure pour l'école? À l'école, il arrive à quelle heure? Quand il arrive à l'école, vous avez fini la première partie du maillon. Vous donnez la responsabilité maintenant aux enseignants. Les enseignants connaissent comment ça se passe. S'il a rendez-vous avec l'orthopédiste à l'école, il va venir prendre sa place. S'il a rendez-vous avec le psychologue, il va prendre. Maintenant que c'est l'heure où l'école est finie, vous devez recontinuer. Le cycle doit se refermer, c'est-à-dire recontinuer en lui faisant sa routine du soir. Donc, il est rentré de l'école. Qu'est-ce qu'il fait en pleine? Il se lave les mains. Après, il se déshabille. Après, il vient manger. Après, il va lire. Après, il va dormir. Le cycle est fermé. Un jour, lundi, mardi, mercredi, 365 jours de l'année, le cycle doit être fermé. Si vous ne fermez pas le cycle, je vous assure que vous allez avoir un enfant qui ne sera jamais stable et il n'aura pas de progrès. Il va aller, ça sera en dents de scie. Il va descendre, il va monter, il va descendre, il va monter et vous n'allez pas voir le progrès dans votre enfant. En conclusion, les enfants autistes peuvent être différents. Ils sont différents, mais ils peuvent réussir dans la vie. Ils peuvent avoir du mal à interpréter ce que vous dites. Ils peuvent avoir du mal à vous comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas spéciaux. Ils ont leurs problèmes. Ils ont des problèmes sensoriels. Certains n'entendent pas. Ou certains entendent. Certains ne supportent pas certains bruits. Vous voyez? Donc, on doit comprendre qu'ils sont différents. Nous devons les aider à s'apaiser. Nous devons les aider à communiquer. Nous devons les aider dans leurs tâches. Et sachez qu'avec un enfant autistique, c'est un travail à long terme. C'est un travail où l'enfant ne deviendra pas du jour au lendemain autonome. Comme certains enfants, à partir de trois ans, on commence à les apprendre à s'habiller. Ils auront toujours besoin d'aide. Donc, la maman a besoin d'être mentalement stable, physiquement stable, émotionnellement stable, avoir du bien-être, de la santé, vous voyez, pour pouvoir s'occuper de son enfant. Une maman qui a un enfant autistique doit faire du sport. Il faut aérer ton cerveau. Il faut aérer ton cerveau. Il faut faire du sport. Il faut avoir cet état d'esprit de bien-être. Il faut prendre soin de toi. Et les mamans ayant des enfants autistiques, vous devez boire du Splina tous les jours. Vous devez prendre de la vitamine C tous les jours. Vous en avez également besoin. Prenez de la vitamine C. Vous avez besoin de booster votre énergie. Vous avez besoin de booster votre système immunitaire. Vous avez besoin de cette concentration. Prenez, si vous n'êtes pas diabétique, prenez du Genshin. Et une maman qui a un enfant autistique doit faire le vide. Au moins, une fois tous les trois mois, doit avoir un temps pour elle. Ayez un temps pour soi. C'est-à-dire, tu laisses l'enfant, tu sors, tu vas même t'asseoir dans un café, tu prends ton café, c'est ton temps à toi, même si c'est deux heures de temps. On a besoin du temps pour nous. Parce que si on n'a pas le temps pour nous, on n'aura pas cette énergie, on n'aura pas cette force pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Pour pouvoir s'occuper de nos enfants. On peut avoir un enfant autistique qui est autonome. Moi, j'en ai vu. On a un enfant autistique à qui on donne un registre. Ils ont un cahier. Et dans leur cahier, ils écrivent leur routine. Quand ils atteignent un certain âge, ils écrivent leur routine. Parce qu'au départ, c'est toi la maman qui tient son journal. Tu as son journal où tu as tout écrit. Il fait ceci, à tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ça ne peut pas rester dans la tête. On n'est pas des machines. Et maintenant, quand il atteint un certain âge, parce que tu l'as coaché, tu l'as entraîné, maintenant, tu vas lui passer son journal. Et dans son journal, il va lire. À 8h, je dois me lever. À 9h, je dois me laver. Et ils sont méticuleux. C'est des enfants qui sont disciplinés. Ils sont méticuleux. Si on a dit qu'ils se réveillent à 6h, 6h, il est debout. Si tu as dit à 7h, il doit avoir fini de se lander, s'habiller, à 7h, il a fini. Ils ne sont pas à peu près. Ils sont méticuleux. C'est pour ça qu'on doit être consistant. Et nous-mêmes, les parents, nous devons être méticuleux. Et je reviens sur la discipline. On doit être disciplinés. On doit être disciplinés. Les enfants apprécient les efforts des parents. Les enfants valorisent les efforts des parents. Donc, faisons-le d'une façon gai. Ne le faisons pas comme si c'est un fardeau. Ne le faisons pas comme si, « Ah, mon Dieu, ça va finir quand? » Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir, mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Et l'enfant va prendre sa vie en main. Et vous serez une maman heureuse et comblée. Alors, mon mot de fin, c'est pour encourager toutes les mamans qui ont ces enfants spéciaux, ces enfants différents, que vous avez un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Recherchez leur point d'intérêt. Recherchez leur point fort. Travaillez là-dessus. Eux, ils ne sont pas obligés d'avoir beaucoup de choses à la fois. Non, ils ont un centre d'intérêt. Ils regardent sur une direction. Accompagnez-les dans cette direction. Soyez vous-même la maîtresse, la doyenne dans le domaine dans lequel il est. Et quand vous allez l'encourager, vous serez avec lui. Vous allez jouer avec lui. Vous serez intéressé. L'enfant va faire des progrès. L'enfant va faire des progrès. Et ne refusez plus, mes chers leaders, mes chers, tous ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui. Ne refusez pas de l'aide. Les spécialistes sont là pour ça. Ils ont fait l'école, c'est pour ça. Et Dieu merci. Maintenant, on a des compléments alimentaires. Ils vont venir aider nos enfants à s'en sortir. Ça va venir les aider. Et vous allez voir, ils n'auront plus ces carences en vitamines. Ils n'auront plus ces carences. Vous allez voir, ils n'auront plus ces carences. Et ils n'auront que le bien-être, la santé. La santé. Et ça va encore augmenter leur intelligence. Ça va augmenter leurs intelligences. Mes chers leaders, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui ont des enfants autistiques. Et que Dieu nous bénisse également. Afin que nous ne puissions pas être dans le jugement. Nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Afin que le Seigneur éloigne toute personne qui aura un esprit de moquerie. Un esprit de, comment dire ça, de regarder ou de diffamer ou de dénigrer nos enfants. Que le Seigneur nous éloigne de ce genre de personnes. Même si c'est un membre de notre famille que le Seigneur coupe ce cordon ombilical. Qui coupe ça. Parce qu'on a besoin de positiver. On a besoin de sortir le potentiel de cet enfant. Et on a besoin qu'il devienne ce que Dieu a dit qu'il devienne. Donc, toute personne négative autour de toi. Toute personne qui va venir et commencer à dire, oh, vraiment l'enfant de l'autre, mon Dieu, c'est quoi? Il est comment comme ça? Tu lui dis au champ. Comme tu connais comment on crée, va créer ta part. Va créer ta part. Soyez toujours positif. Que personne ne puisse vous rabaisser, cher leader. Que personne ne puisse vous rabaisser. Que personne ne puisse blesser votre estime. Mais pour qu'on ne puisse pas blesser votre estime, vous devez faire du sport. Oxygénez votre cerveau. Quand le cerveau, il est oxygéné, ça empêche l'anxiété, la dépression, l'hypertension, le diabète, le enzyme. Ça empêche ça. Deuxièmement, consommer les compléments alimentaires. Deuxièmement internationales qui vont vous booster. Ça va venir vous donner le bien-être. Quand tu es stable mentalement, personne ne peut venir te dire ce que tu ne dois pas entendre. Tu t'en fous parce que tu es bien. Parce que tu es bien dans ta tête. Et pour que cet enfant arrive à donner le potentiel de lui-même, nous devons être en santé. Nous devons être en santé. Sur ce, mes chers leaders, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je prie que ce message, cette petite formation, que ça ait touché une personne ici aujourd'hui. Que les paroles que j'ai sorties, Seigneur, qu'elles ne rentrent pas vides. Tu as dit que quand ta parole sort, elle revient avec accomplissement. Et que cet accomplissement soit là. En un mot, je vais résumer. Pensons à l'alimentation de nos enfants. Enlevons beaucoup de farine, de le glutin. Enlevons 10 millions. Si on peut leur donner même le lait de vache. Enlevons-leur ça. Donnons-leur le lait de soja. Donnons-leur le lait d'amande. Le lait de vache, ce n'est pas bon pour les enfants autistiques. Même pour les enfants qui ne sont pas autistiques. Ce n'est pas bon. Le lait végétal est le meilleur. Enlevons les sucreries. D'immunions. Les sucreries peuvent venir comme récompense. Apprenons à nos enfants qu'il y a le bien et le mal. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, il a une récompense. Quand il fait quelque chose de mal, il a une punition. Il y a des conséquences. Tu vas voir beaucoup de parents qui vont dire « Oh, il est comme ça qu'il est, quand il est fâché, il casse tout. » Non. Un enfant, c'est ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, on doit leur dire « Il y a des conséquences quand tu casses parce que tu es fâché. Il y a des avantages quand tu te maîtrises et que tu n'as pas cassé. » Il y a des avantages. On va te faire des cadeaux et donnons les cadeaux aux enfants quand ils ont fait ce qui est bien. Punissons-leur quand ils ont fait ce qui est mauvais. La troisième chose, la prochaine chose, c'est que prenons soin de nous, apprenons leur centre d'intérêt, accompagnons-les et on aura un résultat à 100%. N'oublions pas également de leur donner leurs compléments alimentaires tous les jours et vous allez venir témoigner parce que ces compléments, c'est de la nourriture. Ce sont des plantes, ce sont des vitamines. Ça va venir compléter. Ça va venir les manquements qu'il y aura dans le corps. Si ce sont des manquements en vitamines, ça va venir compléter. Si ce sont des manquements en enzymes ou en électrolite, ça va venir compléter. Donc, donnons-leur ce dont ils ont besoin, les compléments alimentaires que j'ai listés là. Et voilà, c'était la fin de cette présentation. Merci de m'avoir une fois de plus écoutée. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour des enfants autistiques. Ça fait partie de l'une des choses qui m'a fait faire la psychologie des enfants autistiques. Je vais finir avec ça en vous disant pourquoi j'ai fait psychologie. J'ai fait mon master en psychologie parce que j'étais enseignante et malheureusement, beaucoup de parents afro-caraïbiens, lorsqu'on détectait leurs enfants, on les diagnostiquait d'autisme, rejetait, refusait. Et je voyais comment l'enfant s'enfonçait. Et ça me fondait le cœur. J'avais des soirs où je rentrais, je t'ai meutrie. J'étais meutrie. Tu entends, il dit, ce n'est pas ma portion. Au nom de Jésus, je le rejette. Attends, c'est Jésus qui t'a donné l'enfant là? Tu ne vas pas rejeter ce qu'il t'a donné? Alors j'ai dit, je dois aider la communauté. Je dois briser ce noyau. Je dois bercer cet abcès. Cet abcès qui dit que l'autisme, c'est le tabou. Cet abcès, c'est ce miracle que les gens disent que l'autisme, c'est un enfant qui est sorcier, c'est un enfant possédé. J'ai dit non, je vais percer ça, je vais percer ce mythe. Et je vais atteindre les familles afro-caraïbiennes, en commençant par mon entourage, à dire que ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de l'envoûtement. Ce n'est pas de la possession. C'est juste un dysfonctionnement au niveau du cerveau. C'est tout. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui a une jambe plus longue que l'autre. C'est simple. C'est simple. Donc c'est pour ça, ça c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait psychologie parce que j'ai vu des enfants s'assombrir. J'ai vu des enfants dont les parents ont refusé de l'aide. Ils ont refusé et l'enfant n'allait que de mal en pire. Et ces enfants, à l'âge de 15 ans, étaient dans des maisons, étaient dans des centres parce que les parents n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. On prend ton enfant, tu peux maintenant lui rendre visite dans une maison. J'ai dit non. J'ai dit non Seigneur, je dois aider. Je dois aider. Et c'est pour ça. Donc c'est mon mot de fin pour dire aux mamans, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la possession. Ils sont arrêtés d'aller prier. Arrêtés d'aller prier sur vos enfants qui ont l'autisme. Prenez les thérapies. La prière, ça aide. Mais la prière va aider quand tu auras accepté que l'enfant est différent. Mais seule la prière va empirer cet enfant. Parce que déjà, tu es en train de refuser ce que Dieu t'a donné. Comment tu veux qu'il réponde à ta prière? Tu es déjà en train de refuser ce qu'il t'a donné, mais tu veux qu'il corrige ce que lui il t'a donné. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc, mes chers leaders, c'est le message que j'avais pour vous. Il y a une solution. Ce sont des enfants spéciaux. Ils peuvent être médecins. Il y a des médecins. Il y a des enseignants. Il y a des professeurs. Il y en a qui ont le PhD. Ah oui. Ah oui. Donc, prenons en considération l'aide qui est. Acceptons ce que le Seigneur nous a donné et ramenons cet enfant au pied de la croix. Seigneur, voilà l'enfant que tu m'as donné. Il a de l'autisme. Je n'ai pas de connaissance. Je n'ai pas de force. Je ne peux pas le faire par moi-même. Aide-moi. Il va te diriger vers des spécialistes. Il va te diriger. Il va te diriger. Même si ce n'est pas un spécialiste. Il va te diriger même chez une amie ou chez quelqu'un. J'ai une connaissance qui connaît et qui va te donner des tactiques et des méthodes que je vous ai donné là. Donc, voilà. C'était la fin de ma formation. Soyez bénis. Dixième, tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux. C'est comme ça que ma présentation finit. En vous disant, vous avez des enfants merveilleux, des enfants spéciaux et que moi particulièrement, j'ai beaucoup d'estime pour eux. beaucoup d'estime pour eux. J'ai déjà fini dixième. Voilà, voilà. Je peux arrêter l'enregistrement. Ok, maintenant, j'ai coupé vos micros. J'ai ouvert les micros. J'ai ouvert les micros, les leaders. Donc, j'ai fini la présentation. Alors, il y a Eliane. Eliane, est-ce qu'il y a la main levée? Qu'il ne parle pas, s'il vous plaît, fermez vos micros parce qu'on a Eliane qui a la main levée. Non, c'est l'autre. Eliane, débranche ton micro, tu peux parler. Didier Solange, tu n'as pas coupé l'enregistrement. Merci beaucoup. Ah, Diopo, où? Attends. Où tu vas dans, normalement, tu as trois petits points d'arrêter l'enregistrement, un truc comme ça. Attends, je vois le chat. Je vois le chat. Ça va non-stop le chat. Ok, attends. Voilà, j'ai arrêté. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Yes. Est-ce qu'il vous plaît ?